bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mams cv alors oui les super promos de acheter le troisième offert ou un acheter un offert etc et ben l'état va venir foutre ses gros doigts et dit bah non vous pouvez plus puis non les salaires augmentent donc non on va arrêter les promos puisque tout va bien en france c'est absolument à lui si non donc c'est un article réécrit de donc d'europe 1 et très honnêtement ça fout un peu les jetons quand même surtout pour ceux qui sont pas très aisés on va dire donc les dernières heures des super promotion dans la grande distribution avant la mise en place d'une nouvelle loi mais va falloir voir un petit peu écrire à nos députés pour qu'ils arrêtent de nous pondre des lois pareilles parce que ça vient d'eux eux ils sont aisés ils se sont vu augmenter de 305 euros mensuels enfin leur petite enveloppe pour leur frais de bouche le coiffeur le tailleur etc les restos pour leur réunion de travail mais non de dieu de bois mais t'as pas assez de ton salaire pour faire tout ça mais c'est l'inflation même à vous vous n'avez pas votre petite enveloppe supplémentaire je pense pas un bon il ne reste plus que quelques jours pour profiter des promotions importantes dans les supermarchés sur les produits d'hygiène notamment donc on va tous puer en fait parce qu'on pourra on aura plus les moyens de se payer notre gel douche notre savon notre shampoing ou alors même pour faire le ménage chez soi le liquide vaisselle les tablettes pour le lave vaisselle ou le lave linge parce qu'on n'est pas des lavandières nous les femmes bon bref après il y en a qui font encore leur vaisselle à la main mais ça c'est généralement quand c'est que deux personnes parce que quand vous avez une famille vous êtes quatre même trois bon bah c'est trois fois par jour les repas quand même donc ça finit par faire bon après il y en a qui me faire ça un bon moi je veux bien enfin bref donc vendredi la loi d'escrozaille entrera en vigueur et limitera les rabais à moins 34% donc d'escrozaille je sais pas ce que c'est que c'est certainement le nom du député si c'est dans votre circo allez lui écrire un petit courrier puis il vient d'arrêter ses conneries à celui-là dans ce texte vise à rééquilibrer le rapport de force entre industriel et la grande distribution mais il devrait surtout avoir une conséquence sur le pouvoir d'achat des français donc les gros parce que les industriels eux généralement sauf saint mamet là je crois qu'ils sont un peu et puis williamson ils sont un peu en grande difficulté mais les autres lactalis nestlé et tout ça eux aucun souci ailleurs évidemment que ça aurait une conséquence sur votre pouvoir d'achat puisque au lieu d'avoir trois produits vous n'en aurez plus que deux ou alors même juste un fini les promos fini genre vous savez sur les rouleaux de pq par exemple là c'est surtout que je disais c'est surtout les produits d'hygiène non donc sur un pack de normalement de 6 bah vous en avez deux offerts dont vous en avez huit triple double épaisseur voilà moi j'aime bien les quatre épaisseurs je préfère comme ça j'en utilise moins c'est mieux bon donc mais tout savoir plus que quelques plus que quelques heures avant la fin de promotion plus qu'attractive dans les supermarchés et hypermarché sur les produits non alimentaires à partir de ce vendredi la loi des scrozailles entrera en vigueur et limitera les rabais de moins 34% le texte est censé rééquilibrer donc le rapport de force entre les industriels et la grande distribution il devrait surtout avoir une conséquence sur le pouvoir d'achat des français europe 1 s'est rendu dans un supermarché de banlieue parisienne pour rencontrer les consommateurs ils ont dû être bien reçu à mon avis mais monsieur leclerc mais monte au créneau mon gars monsieur eu monte au créneau monsieur lidl monsieur carrefour dites leur mais ça va pas bien là haut vous manque une case où c'est quoi c'est vous êtes comme bruno le maire vous êtes dilaté comme jamais du cerveau lui c'est pas le cerveau honnêtement bref donc dans les rayons des promotions affriolantes sont partout de bidons de lessive pour le prix d'un vous savez il ya la shrinkflation la chipflation et là je vous ai dit la critflation j'ai fait une vidéo là dessus allez la voir parce que maintenant ils vous en ont inventé d'autres figurez vous la critflation c'est la cupidité c'est à dire que bah on va on va mettre des produits enfin des matières premières de moins bonne qualité la quantité sera la même sauf que le prix sera le même aussi la chipflation là ils vont réduire aussi certains nombres de produits dans leur dans leur composition et puis bah la shrinkflation c'est qu'ils vont réduire les quantités mais au même prix voyez un petit peu j'ai fait une vidéo là dessus allez la voir si vous êtes un petit peu curieux de savoir ce qui vous attend mais c'est voilà c'est encore une autre loi pondu par nos chers technocrates qui ne foutent même pas les pieds dans les grandes surfaces parce qu'ils vont pas au champ ils vont chez fauchon si vous connaissez fauchon c'est la petite super est ultra select où vous achetez votre foie gras entier mais pas pas l'industriel de la ferme d'à côté votre caviar le beluga tant qu'à faire c'est mieux et va voilà que des produits comme ça des pastas italienne mais réellement de très 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 haut de gamme donc vous en ressortez là vous en avez pour 200 euros vous sortez avec quatre cinq produits 1 mais ils peuvent dans les moyens eux mais vous par contre bas et banon fini on vous prive de ça ils veulent vous paupériser je le dis depuis depuis je fais des vidéos je crois que je le dis et ça se confirme et ça continue et ça s'accélère en plus donc dans les rayons des promotions affriolantes sont partout de bidon de décide donc je vous disais pour le prix d'un moins 40% sur les protections hygiéniques donc là ça concerne les femmes jusqu'à moins de 90% sur certains déodorants et parfums les bonnes affaires s'affichent partout en francine et partout et francine en profit donc ça doit être une des personnes interrogées les produits d'hygiène c'est cher je prends les produits en promotion car il y en a des gros paquets indiquent tel au micro d'europa mais à partir de ce vendredi fini les grosses promotions sur les produits non alimentaires ça devient infernal la fin de ces réductions a du mal à passer chez les consommateurs déjà assommés par l'inflation pour certains elle est même scandaleuse ça devient infernal quoi la vie elle devient trop cher déjà on faisait attention mais là ça va être encore pire je vais faire encore plus attention s'importe maria retraitée même incompréhension chez lydia mère de famille c'est vraiment dommage justement regarder mon caddie il y à des gels douche qu'on achète souvent ceux des hôtels du côté du supermarché on anticipe déjà une baisse des achats sur le reste des produits depuis l'inflation notre panier moyen n'a pas augmenté le budget de nos clients est contraint donc forcément ils vont rogner sur autre chose indique mais annie bélard la responsable du magasin ces prochaines semaines l'enseigne compte d'ailleurs suivre avec attention les changements dans les habitudes de ses clients pour mieux adapter son offre va falloir choisir soit bouffer soit être propre on pourra pas avoir les deux va falloir faire un choix non mais ça fonctionne plus bien là où du tout mais ils sont fous disons les moyens d'avoir les deux donc nous va falloir qu'on rogne sur le ballon si ceux qui veulent continuer à se laver bon bah ils vont prendre bon déjà si vous prenez un savon sur grave vous en mettez moins puis alors avec un grand toilette c'est mieux ça mousse bien un petit conseil faites pas à la main parce que là vous en utilisez des grosses quantités non mais on va en être réduit à ça je vous explique donc système d la légale on n'a pas le choix système des merdes donc un gant de toilette c'est bien comme ça vous pouvez savonner tout le corps vous allez évidemment un pour le haut du corps et pour le bas du corps un autre va pas mélanger le visage le torse avec le trou de cul et les pieds on a bien compris bon comme certains ne mélangent pas les serviettes et les torchons là va falloir avoir deux gants de toilette un pour le haut du corps et un autre pour le bas mais au moins ça mousse plus et puis en plus ça frotte un peu ça enlève le sébum c'est pas mal à retour un peu à l'ancienne en fait on retourne je dis on va retourner au moyen âge on y est déjà un petit peu l'un retour du seigneur et des gueux mais là 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 c'est sur vos courses que ça va se jouer qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi on est on est pris pour des imbéciles des vaches à lait même si ça n'est jamais la vache qui paye la taxe sur le lait mais vu qu'on est pris pour des vaches à lait finalement si c'est la vache qui va finir par la payer la taxe sur le lait référence à mon petit françois xavier que j'adore non on va voilà quoi je voulais vous faire part de ça et j'ai franchement mais à de quoi devenir dingo je comprends pas comment on n'est pas tous à l'asile psychiatrique mais bon mais on peut pas remarquer parce que bah hé 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 le parent pose de la médecine c'est la psychiatrie donc même pas là on pourra se soigner donc on va quoi on va on va tous à les chouraves au supermarché c'est ça qu'ils veulent c'est ça qu'ils veulent en fait puis qu'après vous finissez en garde à vue parce que bah c'est pas bien vous avez volé un gel douche hein vous avez volé un biftec pas bien mais monsieur regardez j'ai plus de sous j'ai plus rien à manger je fais comment eh bah tu te prives ou alors tu vas à l'épicerie sociale et d'ailleurs je vais faire une vidéo là dessus c'est de pire en pire je sais pas si ça sera pas la première de ce soir d'ailleurs voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas l'abonnement le pouce la petite cloche pour être notifié de la prochaine le petit don la souscription ça serait cool réellement pour aider cette chaîne à monter là ça monte ça monte les abonnés mais il faut que ça monte encore faut que ça monte encore faites moi rêver qu'on atteigne les 10 000 le 25 décembre de cette année vous voyez je vous donne de la marge et là je vous ai promis une vidéo sans la casquette pour cette période peut-être même deux et peut-être même un live je vais voir mais pour l'instant je suis trop petite encore pour faire des lives déjà que les premières ça a du mal à décoller donc les lives on va peut-être attendre encore un petit peu en tout cas merci de me soutenir vraiment ça fait chaud au coeur surtout portez vous bien prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur même cv et je vous adore allez à tchao je vous ferra une prochaine vidéo sur le pratiquette je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt